Ah il est beau quand même le Buzz Aldrin. Hello tout le monde j'espère que ça joue. Bon bah comme vous voyez Buzz Aldrin trône entre nous deux et puis grand merci à Philippe Moonwatch et Universe pour avoir tout de suite répondu à notre appel. C'est vraiment cool d'avoir pensé à nous pour habiller notre studio. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Tout dernièrement il a été interviewé par Odin Key ça c'est quand même la grande classe. Aujourd'hui on va vous parler d'une montre un peu spéciale mais on le dit un petit peu à chaque fois en fait mais c'est toujours un peu des montres un peu spéciales. On a parlé déjà de la fin de la Seiko SKX, on reste chez Seiko et aujourd'hui c'est la fin de la Seiko Alpiniste. Pourquoi on l'appelle plus Alpiniste ? Parce que c'est plus noté sur le cadran tout bêtement et que maintenant elle appartient à la gamme Prospex. Alors avant sur la dernière référence la Seiko Alpiniste où c'était marqué Alpiniste sur le cadran la SARB 017 on n'avait pas le choix c'était fond vert. Et maintenant Seiko arrive avec trois nouvelles déclinaisons disponibles en boutique et une édition spéciale en tout cas que je n'ai pas vu encore sur le site internet mais qui va être une édition spéciale internet. Ces trois déclinaisons en boutique sont la version blanche crème avec les index en argent. On a aussi la version verte donc c'est un vert qui change un petit peu de la version d'avant toujours avec les index en or doré et puis on a aussi la version noire équipée celle là pas sur un bracelet cuir comme les deux autres mais sur un bracelet de type metal enfin en acier Oyster et sur des index à défaut d'avoir des chiffres arabiques. Le modèle Alpiniste est un modèle qui est assez cher à notre coeur à mon frère et moi parce que c'est un des tout premiers modèles qu'on a pu toucher de la gamme Seiko en fait. On a eu évidemment la Seiko SKX très rapidement en tant qu'amateur d'horlogerie c'est une montre qu'on a très rapidement pu acquérir et moi j'ai découvert un peu l'horlogerie grâce justement à ces modèles grâce à la SKX grâce à la Alpiniste. Donc aujourd'hui c'est pas non sans émotions qu'on va vous parler de cette réinterprétation c'est en fait cette refonte de l'alpiniste qui n'est plus l'alpiniste comme vous l'aurez compris mais voilà on peut que penser à l'alpiniste en regardant cette montre. Seiko a déjà réinterprété sa SKX avec la Seiko 5 Sport on vous en a parlé petit lien dans la dernière vidéo par rapport à ça. Le nom n'est plus le même, le modèle n'est plus le même, les intentions ne sont plus les mêmes et puis finalement pour cette Selko Alpiniste bah c'est un peu la même chose on perd le nom Alpiniste sur le cadran. On a un X qui vient rappeler que c'est un modèle de la gamme Prospex. Elle s'aligne dans une gamme bien connue et reconnue de chez Seiko mais c'est carrément pas négligeable la différence de prix entre l'ancienne et la nouvelle. On s'en doutait quand on vous a fait la vidéo, la toute première vidéo de la Seiko 5 Sports, il y avait comme quelque chose qui flottait un peu dans l'air. On sent clairement l'envie auprès de Saiko de refaire quelque chose, de resituer leur stratégie, presque marketing. Il y a une envie de peut-être rendre leur modèle un petit peu plus clair. Maintenant est-ce qu'ils vont le faire bien ? Ils sont en train de le faire assez intelligemment ? En tout cas ça veut dire beaucoup de choses de la part d'une grande maison qu'est Saiko. Il est vrai que Seiko c'est sûrement une des manufactures, une des marques horlogères qui a le plus de modèles et de déclinaisons différents. Je dis c'est l'un des mais je pense que c'est le, la marque qui a le plus de déclinaisons différents dans leur modèle. C'est que l'idée maintenant c'est de restructurer ces modèles, de savoir de quoi on parle, où on va, quelles sont les gammes de prix. Par exemple les Seiko 5 Sports sont on va dire un petit peu plus pour des budgets abordables, des montres run to go, on les prend, on y va, on ne paye pas si cher que ça et ils ont voulu mettre cet alpiniste quand même qui ne savait pas trop où se placer. Ils l'ont mis dans la gamme Prospex, qui est quand même déjà une gamme de moyenne gamme voire même haute gamme chez Seiko. Parce qu'il faut savoir que les gammes Prospex ont quand même le modèle LX qui arrive aux alentours des 4000, 5000 euros. On est quand même dans du milieu voire haut de gamme de chez Seiko quand on est dans le Prospex. Donc c'est aussi un gage de qualité. Pour moi quand on pose ce X sur le cadran d'une Seiko ancienne alpiniste, pour moi on lui rajoute attention, elle vient dans une gamme maintenant de qualité et le prix il se fait ressentir. Ce prix est assez justifiable quand on peut comparer à la concurrence suisse notamment chez Tissot, chez Certina, chez d'autres marques qui se situent à peu près dans les mêmes prix. On a une qualité de polissage qui vient tout droit des polissages Zaratsu, chez du grand Seiko. Et maintenant un nouveau mouvement avec une réserve de marche accrue sur cet alpiniste Prospex. Ça m'énerve, faut que j'arrête de dire ça. Il faut un moment donné en être conscient aussi. Les marques horlogères évoluent. Seiko évolue, propose des nouvelles choses, propose des nouvelles technologies. Ce mouvement est tout neuf. Donc il fallait aussi que le prix suive. Ça paraît à peu près logique et je pense que ça va malheureusement un petit peu moins plaire à certains fans des anciens alpinistes, notamment la Sarf 017. Mais je crois qu'on en a encore une fois pour son argent chez Seiko. Et il justifie encore ça une nouvelle fois quoi. Alors on vous parle de prix, d'augmentation de prix et c'est un fait. Maintenant il va falloir compter pour la version crème et la version verte qui sont équipées sur bracelet cuir de 719 euros. Et moi il y a quelque chose qui me choque personnellement. Et pour une fois qui me choque dans le bon sens du terme, parce que quand on parle de prix la plupart du temps, ça me choque mais dans le mauvais sens du terme. Vous rajoutez 719 plus 20 euros, vous arrivez à 739 euros et vous avez un magnifique bracelet type Oyster de chez Seiko sur le modèle noir à index. Et finalement 20 euros de plus pour une différence entre un bracelet cuir et un bracelet acier, c'est quoi ? C'est tu jamais vu ? Ouais c'est limite. Ils ont rajouté ces 20 euros symboliques pour un très beau bracelet acier type Oyster. Bravo ! Merci ! Vous avez pas loupé de dire qu'effectivement j'avais une tendance à dire Oyster. Ouais faut pas que je le dise parce que ça va me... Exactement. Chacun son anglicisme. Bon voilà, la question que je me pose, enfin la question que vous allez vous poser, c'est que la Seiko Sarb 017, cadre en vert, je vous rappelle, je vous remets un petit peu les choses au clair, était équipée sur un bracelet cuir très vilain. La première chose que j'ai fait, j'ai fait quoi ? J'ai dégagé le bracelet. On voit que Seiko a compris que les bracelets jusqu'à maintenant, c'était pas trop leur forme. Ils ont envie de se rattraper, ça se voit, ça se voit notamment avec toutes les variantes que propose la Seiko 5 Sport. Voilà, et vous avez du Milanais, vous avez du Oyster, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez plein de trucs. Et franchement, c'est, ouais, ça montre qu'ils ont envie de dire, bah voilà, on fait aussi attention à ça. Pour le modèle cadre en crème et cadre en vert, les bracelets cuir sont de nettement meilleure qualité. Il n'y a rien à dire, beaucoup plus souple, avec une boucle déployante, très agréable. Pas trop de grosses cavaleries, des boucles assez fines, assez portables, hyper, ouais, hyper élégantes. Ouais, c'est élégant, c'est bien fini. En fait, finalement, quand on les voit en photo, ces Seiko, ces nouvelles Seiko Prospects, type alpiniste, il n'y a pas une grosse différence avec l'ancien modèle. Mais il faut aller chercher dans le détail. Il faut la retourner, il faut voir le fond de boîte, qui est transparent. Il faut regarder aussi la date et vous verrez tout de suite le cyclope, type Rolex. Moi, j'aime bien parce que c'est une montre sportive et que c'est une montre qui, quand on y connaît les origines de l'alpinisme, c'est une montre de montagne, c'est une montre qui se veut très lisible. Moi, je trouve que c'est une petite originalité en plus. Ça vient ajouter ce côté, ouais, baroudeur, quoi. Et voilà, ça plus ça plus ça plus ça font que c'est une montre qui monte en gamme. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est une montre qui est montée en gamme chez Seiko et qui fait partie maintenant de la gamme Prospects. Et voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, d'activer la cloche de notification. Puis voilà, qu'est-ce qu'on doit dire déjà ? Sur ce ! Voilà, soyez à l'heure ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...